Derrière ces boîtes de thon, vous avez du thon issu de la surprise et on est visité par des responsables de le faire bonjour monsieur. Vous qui consommez du thon, sachez que derrière ces boîtes de thon, vous avez du thon issu de la surprise et on est visité par des responsables de le faire bonjour monsieur. Vous avez une boîte de thon entier au naturel et donc vous pouvez voir sur le dessus de la boîte que c'est pêché dans l'océan indien et au Seychelles, donc c'est les zones où le thon va être le plus surpêché. On a écrit démarche responsable, alors c'est pas un label. Le client moyen, y compris celui qui est sensible à la conduite animale et à la surpêche, en achetant ça, il rentre chez lui en étant fier en disant j'ai fait un acte responsable, j'ai acheté une boîte de thon avec une démarche responsable, croyant que c'est un label. Et en fait c'est du pur marketing, c'est de la tranquille. C'est une escroquerie, je dirais, ce label, pour moi cette problématique qui a été dénoncée par un rapport de compte sur la surpêche. La problématique des droits humains. Sur ces bateaux-là, beaucoup d'êtres humains sont en situation de travail forcé. On est au Parlement européen en train d'adopter une directive au travail forcé. Et donc quand vous achetez ça, ça fait du mal à la ressource naturelle, ça fait du mal à la condition humaine, aux droits humains et aux valeurs que nous sommes censés partager. Vous êtes doublement complices sans savoir du comportement de ces industries. La grande distribution est au courant des problématiques de droits humains, des problématiques de surpêche, des problématiques des captures des juvénites et on continue à les mettre en rayon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501